Dans ma pratique, la manière dont j'envisage moi la photographie, il y a toujours beaucoup d'images qui sont faites. Il y a un gros travail d'éditing aussi derrière après, mais c'est une pratique presque un peu documentaire. La retouche est très importante dans mon travail. C'est la phase aussi où je prends le plus de plaisir dans la pratique, même si on a beaucoup au moment de la prise de vue, mais c'est vraiment deux temps différents. Il y a différents processus, il y a toujours une accumulation et il y a beaucoup aussi de photographies quand je me mets sur pied qui sont faites et refaites plusieurs fois en enlevant certaines parties, en en mettant d'autres. Et après, c'est ce qui va m'aider sous Photoshop à construire d'autres choses aussi à l'image. Au moment de la prise de vue, il y a toujours cette réflexion déjà un peu en amont sur qu'est-ce que va être l'image au final et de quoi moi je vais avoir besoin. La photographie devient un matériau pour créer une image à la fin qui est vraiment un composite de plusieurs photographies. En fait, j'ai répondu à un appel à candidature que Stimultania avait lancé pour ce projet entre les images. Et j'ai passé un entretien en vidéo avec un groupe d'entraide mutuelle à Givor et un autre groupe d'entraide mutuelle à Strasbourg. C'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir au projet dans la note d'intention, il y avait vraiment cette volonté au départ de faire travailler les deux groupes sur les mêmes choses, d'essayer vraiment de lier un petit peu les deux phases de travail qui allaient avoir à la fois Givor et dans la foulée à Strasbourg. Et donc, je me suis dit en fait que j'allais travailler à partir d'objets que j'allais leur demander. C'était une manière de travailler sur l'intime et en même temps de garder vraiment une certaine distance. Donc, j'ai proposé une liste d'objets à ramener pour le travail et pour la liste d'objets, en fait, je me suis vraiment concentré sur des choses très formelles. Donc, je demandais de ramener des objets en verre, de ramener des objets roses, de ramener des objets en céramique. Et entre toutes ces entrées formelles, de temps en temps, je glissais une catégorie d'objets qui relevait plus de l'intime, comme un objet dont vous êtes prêt à vous séparer, un objet qui a appartenu à votre famille et dont vous avez hérité. Et en fait, toute la liste d'objets s'est conçue sur ce modèle-là. Toute la réflexion s'est faite autour de cette liste d'objets à ramener, de comment ça allait nous mettre en relation, en fait. Donc, de présenter des objets décontextualisés, comme ça, sur des fonds colorés, qui allaient permettre de lier, en fait, Givor à Strasbourg et inversement. Et donc, d'utiliser ce process-là vraiment de studio photographique pour homogénéiser, en fait, un ensemble, même s'il y a des images qui ont été réalisées dans les deux lieux à partir d'amoncellements d'objets, d'imbrications d'objets les uns avec les autres. Mais l'idée, là, c'était plus de s'en emparer de manière ludique et comment est-ce que, formellement, on peut créer des choses à la verticale. C'est des choses qui reviennent beaucoup dans mon travail. C'est cette question du tas, cette question des choses qui s'empilent les unes sur les autres, qui deviennent un peu sculptural pour le temps de la photographie. Et donc, c'était les amener vers ce plaisir-là. Donc, avant la formation 2021-2022, j'avais déjà effectué quelques ateliers, en fait, qui avaient été réalisés à Bagnères-de-Bigorre pendant une résidence de création. Et donc, il y avait tout ce volet aussi que je devais assurer. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers ateliers. Pendant la formation, on a pu parler, justement, un petit peu de ces craintes. Et le temps de l'atelier, c'est aussi des temps, en fait, où on peut, justement, faire le pas en arrière et regarder ce qu'on est en train de faire et en discuter aussi. Donc, voilà, ça a un peu calmé un petit peu ces craintes et ces doutes de ce point de vue-là pour ces questions d'opportunités, justement dans le fait de reconnaître l'écosystème et de savoir qui fait quoi. Les centres d'art, aussi, ne sont pas tous dans les mêmes directions. Certains qui sont plus axés sur le documentaire, d'autres sur l'image un peu plus fabriquée. Donc, voilà, ça permet aussi, en fait, de comprendre et de savoir se situer dans cet écosystème-là aussi, de savoir vers qui aller au vu de ce qu'on a envie de mettre en place, la manière dont il faut se présenter, la manière dont on doit constituer un dossier pour un appel à candidature. C'était des choses que j'avais déjà un petit peu faites. Ça a permis d'un peu mieux comprendre ce qui devait apparaître dans un dossier. La formation, elle permet aussi de se poser la question des faisabilités, en fait aussi des projets, du coup, de travailler un peu à ce niveau-là dans nos têtes et sur le papier. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a des points de friction et ça ne sera pas forcément réalisable, comme on l'avait entendu au départ. Comment, concrètement, on va monter dans notre atelier pour partir du point A au point B et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour aboutir à ces idées qu'on a en tête et qu'on aimerait bien qu'elles se fassent. Mais ça a permis aussi de calmer. Moi, je me rappelle, quand je me suis inscrit, il y avait beaucoup cette question du... En fait, j'avais l'impression d'être très isolé aussi, de faire vraiment les choses que de mon côté, pas que pour moi, parce qu'il y avait déjà eu des expositions, il y avait déjà eu des choses un peu de cet ordre-là, mais j'avais vraiment l'impression que tout le travail était très solitaire et cette impression d'être toujours soit seul derrière l'appareil photo, soit seul derrière l'ordinateur. Et en fait, de travailler aussi avec des centres photographiques, avec des publics, ça permet aussi finalement d'ouvrir comme ça quelque chose qui est très nourrissant, parce que ça amène énormément au moment de créer. En fait, ça amène beaucoup d'être dans des énergies comme ça. Donc, j'ai effectué une résidence à la Villa Perrochon en 2018. Je me suis intéressé encore une fois à la famille, en m'incluant en fait dans une famille qui n'était pas la mienne. Donc, j'ai passé du temps en fait à jouer l'enfant de la famille, dans une famille que je ne connaissais pas, donc des gens qui m'ont accueilli comme ça pendant la semaine de création. Je me pose toujours la question de qu'est-ce que moi j'amène dans un endroit et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là quand moi j'y suis en fait. En fait, le travail est toujours traversé par cette question-là, c'est-à-dire la question de savoir comment, qu'est-ce que ma présence, elle va générer. En fait, Phil II, ce projet-là, il a été entamé en même temps que le projet Rose autour de ma mère. J'ai rencontré Éric Sinatora lors du Salon Polyptique, je crois que c'était en 2020. Il a regardé mon travail qui était exposé à ce moment-là et il m'a proposé à la suite une exposition au graphe, à la Maison des Mémoires à Carcassonne. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à des choses sculpturales, qui touchaient à la céramique aussi. Il y a souvent cette question du moulage qui revient et qui est vraiment à mettre, que moi je mets beaucoup en parallèle avec la photographie, où il y a besoin souvent négatif pour tirer un positif. Et le moulage, c'est un peu la même chose, il y a toujours cette idée de prendre l'empreinte pour ensuite pouvoir tirer des positifs depuis cette matrice négative de l'objet. Et donc, il y avait vraiment ce parallèle aussi, à l'époque où j'ai commencé le travail FIS II, de reproduction des objets qui sont eux-mêmes reproduits dans l'image. Et du coup, il y a tout ce dialogue sur la reproduction, l'apparence des objets qui m'intéressent. L'exposition « Vermont, jaune canarie, la couleur en photographie » qui a eu lieu à Lagnon en 2022, ça s'est fait sur une invitation de Lilian Froger, qui était tombée sur mon travail et qui m'a proposé d'exposer. Lilian m'a laissé carte blanche, en fait, pour penser la scénographie de position. Une petite partie qui a été produite par l'imagerie. J'ai fait un travail autour de ma mère et de la figure maternelle, spécifiquement, en fait, de ce rapport à la filiation. Comment les héritages, à la fois psychologiques, symboliques, comment tout ça, ça se met en place, en fait, au niveau d'une famille. C'était des choses qui m'intéressaient. J'avais déjà commencé un petit peu en amont le travail avant de présenter le dossier pour la course PIDEAS. Et en fait, ça m'a permis tout simplement de continuer le projet, d'aller vraiment aussi un peu plus loin, parce qu'en ayant parlé avec Éric Gudimar du Centre Photo Marseille, il y a d'autres idées qui ont commencé à émerger, notamment ces 3D, en fait, des objets que j'ai récupérés et qu'on allait pouvoir montrer au Centre Photo Marseille. Donc, il y avait à la fois toutes ces images qui étaient déjà produites et que j'ai pu continuer aussi à faire au moment de la résidence PIDEAS. Et il y avait tout ce travail autour de ces objets que j'ai numérisés en 3D et qu'on a présentés aussi ensuite pour la restitution du travail au Centre Photo Marseille. Alors, ce projet H15, c'est un projet sur la rencontre entre Fernand Delena et mon retour à Valoris en 2018. Et en fait, elle m'a ouvert les portes de son atelier et j'ai pu commencer ce travail à la fois de documentation de son atelier, même si, en fait, les images, elles sont toutes mises en scène. J'ai beaucoup bougé les choses dans son atelier. Il y a beaucoup de choses qui se sont reconfigurées. Et le point de départ, c'était cette rencontre entre cette céramiste et moi. Et comme j'avais un intérêt à ce moment-là pour la céramique et pour le volume, il y a un peu une sorte de relation de maître à élève qui s'est mise en place entre elle et moi. Et c'était ça qui m'intéressait aussi de montrer dans ce travail. Comment est-ce qu'un savoir-faire, un patrimoine, un matrimoine, en fait, comment est-ce qu'il se déplace et qu'est-ce qui se joue, en fait, à ce moment-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada